... Nous appelons toutes les personnes qui portent le patronisme Moho au stand de Pierre Moho. Donc, s'il vous plaît, si vous appelez Moho, merci de vous rendre au stand de Pierre Moho pour une photographie de tous les Moho qui se prouvent réunis autour de Marie-Mouho. Merci beaucoup. Le timbre, on m'a proposé de le faire déjà il y a à peu près un an de ça et j'ai accepté. J'ai vu que c'était un explorateur franc-cantois donc tout de suite, je me suis dit aller. Je me suis documenté à la fois sur ses écrits, ses notes et puis aussi son iconographie, tout ce qui avait été fait sur lui, les gravures, les dessins, etc. de ses voyages. Et donc voilà, je me suis servi de ça pour faire le timbre avec une vue d'encore en retrait, juste en retrait. S'il vous plaît. C'était à la fois intéressant de se plonger dans ses mémoires, dans son travail et de pouvoir le dessiner, c'est une fierté quand même. C'est quand même le premier timbre que je dessine et que je grave. C'est une très bonne expérience et on se souviendra encore longtemps, je pense. En dames et adjoints, je suis en train de la culture du patrimoine, monsieur le sénateur de Montaigne, chers amis de l'Église-Bourg, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour les membres de l'association fusentélique Georges Toulier et moi-même pour vous accueillir à l'occasion de cette exposition organisée pour le premier jour d'émission du timbre consacré à André Gour. Je voulais te dire à quel point j'étais fier de la réalité sain en plus que c'est le premier timbre que je dessine et que je grave à la fois. C'est un immense honneur d'autant plus que je suis aussi un peu dans mon propre. Voilà, j'ai pensé dans le jurat, j'ai fait une édite à la chanson et je suis déjà passé à la précarpe. Je suis aussi un homme de la société philatélique de Montpellier qui est venu de la société philatélique de Montpellier pour venir visiter cette magnifique exposition. Henri Bohr nous tourne le 15 mai 1826 à Montpellier et il a été au lycée U. Puis, il a émigré en Russie où il devient 18 ans professeur de français. Il va y rester 10 ans. Et poussé par son goût des voyages, il va ensuite parcourir l'Europe et notamment l'Angleterre avec son frère Charles, où exerce son pionnier la photographie. Il organise ensuite 4 voyages d'exploration au Siam, au Cambodge et au Alamos. Ces observations sont consignées dans les carnets, portent aussi bien sur les animaux et en particulier sur les insectes que sur les monuments pour les mœurs des peuples de Montpellier. Mais, imprépite, il finira par découvrir en 1860 la cité à redonner d'Angkor ainsi que de nombreux vestiges du Royaume-Ukmaire avant de décéder au Laos en 1861, emporté par une chaire autour de 4. Si Henri Bohr n'est pas le premier à avoir découvert la cité d'Angkor, ce sont bien ces carnets qui vont le révéler au public et au public européen. Preuve de cet engouement nouveau l'exposition universelle de 1870. Tout au long de ces années, la ville de Montpellier a rendu hommage à cet enfant du pays grâce à diverses initiateurs. La dénulation du prix Henri Bohr, la salle Henri Bohr vous connaissez, la position d'une plaque commémorative sous sa tombe au Laos, l'organisation d'un espace au musée dédié lors de l'exposition Le Voyage en 2010, et également dans ce cadre, la ville a financé le voyage du photographe Christian Simon l'année dernière, qui s'est passionné pour Henri Bohr et qui est parti sur ses traces en 2010. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de découvrir son travail passionnant au cours de cette manifestation. Enfin, nous avons le plaisir de nous associer à l'initiative de l'association Philatélique Georges Cuvier, qui a depuis de nombreuses années entrepris des démarches afin que soit édité un teint à l'effigie d'Henri Bohr. C'est désormais chose faite pour le plus grand bonheur des Philatélistes et des Monts Bélardés, mais je tiens vivement à remercier l'association ainsi que la Poste pour sa présence. Il faut souligner le concours indispensable de nombreuses personnes. Sans qui, la sortie de ce timbre n'aurait pas été possible. Je pense à René Duchesne, qui a été le premier à émettre cette idée sur l'apparition d'un timbre sur Henri. Bien sûr, M. Nachin, président de l'association Philatélique Georges Cuvier, qui s'est, avec son équipe, considérablement investi dans ce projet et a amené à bout près l'organisation de ces journées en collaboration avec le Service Culture Patrimoine de la Ville. M. Chaud, bien sûr, qui a non seulement accompagné activement ses démarches, mais qui a en outre mené tout un travail de recherche autour d'Henri Bohr. Nous avons également le plaisir d'accueillir M. Pierre et Henri Bohr, vous les avez entendus, Henri, qui est un confrère de Maté, descendant d'Henri Bohr, ainsi que des personnalités qui ont toutes concours à améliorer les connaissances sur sa vie, à mieux le faire connaître. Et je pense à M. Trouminot et à M. Sottermer, notamment. Il faut enfin souligner la présence de Pierre Barat, vous l'avez entendu tout à l'heure, jeune artiste, graveur talentueux, qui a dessiné, gravé le temple et les souvenirs qui a fait la délique proposée ici, et qui a fait le déplacement de Michel Rigueux. Il se trouve que je vais partir au Laos mardi, mardi matin. Donc, j'ai fait faire toute une série d'enveloppes à mon nom, et qui est expédiée à Loan-Praban au Laos, en poste restante. Donc, je vais faire, mettre à poser le cachet premier jour sur les enveloppes. sur les encarts qu'il y a ici, là, que j'ai fait, qui représentent Mou, juste peu de temps avant sa mort. Cette gravure sera en concordance avec le cachet premier jour qui est tiré de cette gravure. Et ici, je vais demander au créateur du temple, Pierre Barat, de signer sa création. Donc ça, ça restera ici. Je vais en emmener au Laos pour les offrir au directeur des postes et au musée de Loan-Praban. Et ici, j'ai ces enveloppes. J'espère pouvoir les récupérer là-bas, en passant à Loan-Praban. Et donc, je vais leur demander d'apposer le cachet de Loan-Praban, là-bas, et les récupérer. Ce qui fait que ces enveloppes ont été obitérées ici. J'irai les chercher là-bas, et je les ramènerai en France. Et donc, ça sera des documents. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient fait ce genre de choses. Ça sera des documents assez intéressants, je pense. Et au Laos, ils sauront ce que c'est que la poste restante ? Ils comprennent le français ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, ils connaissent Moho, parce que Moho est enterré près de Loan-Praban. Et d'ailleurs, sa tombe est très visitée. Alors, c'est un... Je crois que ça s'appelle un cénotaphe, je crois. C'est-à-dire que le corps a disparu, mais ils ont fait un monument qui ressemble à une tombe. Voilà. Et voilà, c'est beaucoup de travail. J'ai commencé à arriver au mou. Voilà.